Docteur Salmane, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue nutritionniste à l'hôpital européen Georges Pompidou. À Paris, on sait bien que l'alimentation est un facteur clé de notre santé. Alors comment s'alimenter correctement ? Quels sont les bons conseils ? D'abord, ne pas trop manger parce que vous savez, 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Donc déjà, c'est tout simplement une question de quantité. Et pour réussir à avoir la main, il y a des coupes fins naturelles puissantes qui marchent et qui permettent de garder un poids de forme toute l'année. Alors, quelles sont ces coupes fins par exemple ? Alors, il y en a beaucoup. Bien sûr, j'avais parlé il y a longtemps du chocolat noir à 100%. Mais aussi, par exemple, commencer votre repas par le dessert. Vous activerez ce qu'on appelle la glucoquinase et vous avez l'impression que la fête est finie avant qu'elle commence. Vous n'avez plus faim, tout simplement. Une banane fait parfaitement l'affaire dans ce cas-là. Vous citez aussi le clou de girofle ? On peut sucer des clous de girofle parce que c'est connu des dentistes, mais ça anesthésie un petit peu au niveau des dents, mais surtout les papilles gustatives. On a moins faim, c'est comme de sucer un glaçon au début de repas, ça fait le même effet. Ça, ce sont les coupes fins. Et après, comment manger équilibré ? Alors, pour manger équilibré, je dirais qu'on peut aussi utiliser des aliments détox. Vous savez, il y a des aliments qui ont un pouvoir formidable. Ils nous aident à se débarrasser des toxines. L'avocat, par exemple, moi j'appelle ça le baume des intestins. Si vous prenez un burger avec du bacon, et bien vous prenez de l'avocat en même temps, vous aurez un tiers d'inflammation digestive en moins. Ça amortit l'effet de certains aliments qui peuvent être parfois nocifs. Un autre exemple, la salade de cresson, ça aide à se débarrasser du benzène. Les dates aident à éliminer des métaux lourds comme le cadmium. Donc il y a des aliments qui sont des vrais boucliers pour manger plus sain si on n'a pas de bio sous la main. Merci docteur Frédéric Salmane. Je rappelle que vous êtes cardiologue et nutritionniste à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. C'est parti.